Les tensions continuent à monter entre Israël et le groupe du Hezbollah au Liban, faisant craindre le début d'une nouvelle guerre. Mais alors, que se passe-t-il concrètement ? Israël et le Hezbollah risquent-ils réellement de rentrer en guerre ? Salut c'est Ego, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une aujourd'hui des actualités du jour. Et au passage, je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur YouTube ou alors sur la version podcast, sur toutes les apps de streaming. Je tiens donc à vous remercier. Et on continue à essayer d'améliorer ce format chaque jour en ajoutant des petites choses au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, je vous avais des suggestions, des retours, quels qu'ils soient dans les commentaires, à le faire. Et comme ça, ça nous permet de regarder tout ça tous les soirs. Alors, dès le lendemain du massacre du 7 octobre en Israël, le Hezbollah, un allié du Hamas, a revendiqué plusieurs tirs contre Israël qui a alors riposté. Le Hezbollah, on en a déjà parlé de nombreuses fois sur ce format des actus du jour, c'est en fait un parti politique islamiste libanais. Mais c'est aussi une organisation terroriste reconnue comme telle par l'Union européenne et par de très nombreux pays après une série d'attentats. Le Hezbollah a donc la particularité d'être à la fois un groupe politique avec des élus, etc. Il est d'ailleurs représenté au Parlement libanais avec des députés. Mais c'est aussi donc un groupe armé. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, le Liban partage une frontière avec Israël. Le Liban est tout simplement au nord d'Israël. Alors je le disais, le Hezbollah a tiré des roquettes en soutien au Hamas, qui est au pouvoir à Gaza et à l'origine de l'attaque du 7 octobre. Alors depuis le 7 octobre, pour dire les choses simplement, les combats ou en tout cas les frappes n'ont pas cessé entre le Hezbollah et entre l'armée israélienne à la frontière donc entre le Liban et Israël. Résultat, des deux côtés de la frontière, c'est des dizaines de milliers de civils qui ont dû évacuer la zone. Et en l'occurrence, le bilan s'alourdit au fil des jours. On en parle juste après. Mais ces derniers jours, et c'est la raison aussi pour laquelle on en parle aujourd'hui, les affrontements sont montés de plusieurs crans. En effet, ce mardi, le Hezbollah a revendiqué le tir de plus d'une centaine de roquettes sur des positions israéliennes vers le nord d'Israël. C'est en fait un nombre record depuis le 7 octobre. Et de l'autre côté, l'aviation israélienne a lancé une attaque à plus de 100 km de la frontière entre Israël et le Liban. Ça s'est passé dans la région de Balbek, qui est un bastion et un endroit fort pour le Hezbollah. Alors Israël a justifié cette attaque en disant avoir ciblé une installation aérienne du Hezbollah où seraient entreposés des drones suicides. D'après le Hezbollah, ce raid a mené à la mort de deux personnes. Et là où c'est clairement un événement marquant, c'est que c'est les bombardements israéliens sur le Liban qui sont les plus en profondeur au sein du territoire libanais depuis donc l'attaque du 7 octobre. Mais alors face à tout cela, faut-il craindre le début d'une guerre ouverte et beaucoup plus importante entre l'armée israélienne et le Hezbollah ? Bon déjà, il faut savoir que le bilan, il est quand même élevé. On compte plus de 300 tués du côté libanais pour la plupart des combattants du Hezbollah mais aussi une cinquantaine de civils d'après l'AFP. Côté israéliens, c'est 10 soldats et 7 civils qui ont été tués jusqu'ici. Par ailleurs, ce mardi, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé environ 4 500 cibles du Hezbollah au Liban et en Syrie depuis le début de la guerre en octobre. De son côté, le Hezbollah envoie de plus en plus de salves de missiles notamment pour tester et identifier des failles du Dôme de Fer. Le Dôme de Fer, c'est ce système de défense anti-missiles utilisé par Israël pour intercepter et détruire les roquettes qui entreraient donc en Israël. Pourquoi est-ce que c'est important de voir tout ça d'un point de vue du bilan et de la montée en intensité ? Parce qu'il faut comprendre que la situation est déjà extrêmement tendue. Le Hezbollah, de son côté dans les discours, affirme vouloir continuer ses frappes tant qu'il n'y aura pas de cesser le feu qui permettra donc l'envoi d'aides humanitaires plus importantes à Gaza. Et au passage d'ailleurs, sur cette question de cesser le feu à Gaza, il y a toujours des discussions en cours en ce moment avec le Qatar qui sert d'intermédiaire entre le gouvernement israélien et le Hamas. Mais le Qatar a déclaré mardi que les deux camps n'étaient pas prêts de parvenir à un accord alors que les pourparlers se poursuivent, que le Ramadan a débuté et que la situation humanitaire est absolument catastrophique sur place. Bref, du côté du Hezbollah, pas de ralentissement en matière de frappe. Et du côté de l'armée israélienne, il y a eu des renforcements d'entraînement sur la frontière nord. Par ailleurs, un porte-parole de l'armée israélienne a indiqué, je cite, que l'armée israélienne est prête à mener des opérations terrestres dans le secteur nord, y compris sous le feu si nécessaire. Il faut savoir que les responsables israéliens réclament que le Hezbollah soit éloigné le plus loin possible de sa frontière nord conformément à la résolution 1701 de l'ONU qui a mis fin à la guerre qui avait opposé Israël au Liban pendant l'été 2006. C'est une guerre qui avait mené en 33 jours lors de cet été 2006 à la mort de plus de 1200 personnes côté libanais et 160 côté israéliens. Et donc, suite à cette guerre, il y avait une résolution qui prévoyait la création d'une zone de 30 km de profondeur au Liban où seule l'armée libanaise et une force de casque bleu de l'ONU sont autorisées. Alors évidemment, c'est une zone libanaise, donc Israël est censé respecter cette souveraineté libanaise. Et de son côté, eh bien, la branche armée du Hezbollah n'a pas le droit d'y être en théorie. Sauf que, en pratique, eh bien, le Hezbollah maintient toujours des combattants sur cette zone. Bref, les États-Unis tentent de trouver une solution diplomatique, mais pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé. Pour autant, un certain nombre de spécialistes estiment qu'il est relativement peu probable qu'une réelle guerre, beaucoup plus intense, on va dire, éclate entre le Hezbollah et l'armée israélienne. En effet, côté israélien d'abord, vous le savez, l'armée israélienne est déjà extrêmement présente à Gaza. Par ailleurs, il faut quand même avoir en tête que les capacités militaires du Hezbollah sont extrêmement importantes. Donc, eh bien, l'armée israélienne n'a pas forcément intérêt à rentrer dans un tel conflit. Ça, c'est donc pour l'armée israélienne. Tandis que côté libanais, il faut comprendre que le pays doit faire face à une crise économique qui est très importante depuis 2019. Et en l'occurrence, une entrée en guerre pourrait avoir des conséquences importantes d'un point de vue économique, notamment donc pour le pays. C'est ce qui fait que le Hezbollah n'a pas forcément intérêt à rentrer dans une guerre plus importante. Et enfin, pour terminer là-dessus, le Hezbollah est lui aussi, comme le Hamas, massivement soutenu par l'Iran. Or, là-dessus aussi, l'Iran n'a pas forcément intérêt à précipiter le Liban et le Hezbollah dans une telle guerre ouverte. Bref, voilà en tout cas pour ce qui est de la situation. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Et de mon côté, je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour tout le monde. On commence avec cette actu. Le président russe Vladimir Poutine a accusé ce mercredi l'Ukraine d'attaquer des régions russes pour tenter de mettre à mal l'élection présidentielle en Russie, prévue du 15 au 17 mars. En fait, ça fait maintenant deux jours que plusieurs régions russes sont visées par des attaques de drones ukrainiens. C'est notamment le cas des sites énergétiques des régions de Belgorod ou encore Kursk, à la frontière de l'Ukraine, selon l'agence de presse Rustas. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité de ces attaques. Selon Vladimir Poutine, l'objectif de ces attaques serait d'empêcher les citoyens russes de pouvoir voter. A noter au passage que Vladimir Poutine, qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans, pourrait être réélu jusqu'en 2030. Et autre info le concernant, Vladimir Poutine a également affirmé ce mercredi que la Russie était, je cite, « prête à un conflit nucléaire », tout en vantant le fait que l'armement russe était plus avancé que celui des Etats-Unis. Alors pour nuancer, il a tout de même précisé que la Russie n'utiliserait uniquement l'arme nucléaire si le pays était lui-même attaqué par de telles armes. Deuxième actu, « plus d'enfants ont été tués dans la bande de Gaza en 4 mois qu'en 4 ans de conflits à travers le monde », a affirmé ce mardi le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Selon l'ONU, « 12 193 enfants ont été tués dans des conflits dans le monde entre 2019 et 2022 ». En comparaison, « 12 300 enfants ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre », selon le ministère de la Santé du Hamas, la seule source disponible sur place mais dont les chiffres sont repris par des ONG. D'après le patron de l'UNRWA, il s'agit, je cite, « d'une guerre contre les enfants ». Au total, les bombardements et l'offensive terrestre israélienne, en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre en Israël, ont tué plus de 31 000 palestiniens à Gaza, principalement des femmes et des enfants, toujours selon le ministère de la Santé du Hamas. Troisième actu, aux Etats-Unis, cette fois-ci, c'est quasiment officiel, l'actuel président américain Joe Biden et l'ancien président Donald Trump représenteront chacun leur parti, donc le parti démocrate et le parti républicain, à l'élection présidentielle de novembre, selon des nouvelles estimations des médias américains. En fait, les deux candidats ont obtenu assez de votes, des délégués de leur parti. Les délégués, ce sont les représentants de chaque état ou territoire américain qui doivent voter pour désigner qui sera leur candidat officiel. En tout cas, les deux noms devraient être officialisés très bientôt. Et tant qu'on parle des Etats-Unis, la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, a adopté ce mercredi avec une large majorité, une loi qui oblige ByteDance, donc la maison mère de TikTok, à vendre sa filiale américaine sous peine que le réseau social soit interdit aux Etats-Unis. On a fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière, je vous mets le lien en description. Quatrième actu en France, un groupe d'étudiants pro-Palestine a bloqué un amphithéâtre de l'école Sciences Po Paris ce mardi pour un rassemblement en soutien à Gaza. Sauf que, selon la direction, des propos accusatoires ont été prononcés. L'Union des étudiants juifs de France a notamment affirmé que des étudiants de l'association avaient été, je cite, pris à partie comme juifs et sionistes. Alors le président de la République, Emmanuel Macron, a réagi par la voix de sa porte-parole, Priska Tevno, dénonçant, je cite, des propos inqualifiables et parfaitement intolérables. Il faut savoir que depuis le 7 octobre, de prestigieuses universités aux Etats-Unis et notamment Harvard sont accusés de ne pas faire assez contre l'antisémitisme sur leur campus. Cinquième actu, près de 230 000 mères et enfants risquent de mourir de faim au Soudan, un pays d'Afrique de l'Est. Alerté ce mercredi, l'ONG Save the Children. Cela fait maintenant bientôt un an que le pays est déchiré par une guerre entre deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir. Les combats ont fait des milliers de morts et plus de 8 millions de déplacés, selon l'ONU. D'après le directeur de Save the Children, le Soudan fait face à l'une des pires situations nutritionnelles au monde. Selon l'ONG, plus de 2,9 millions d'enfants souffrent de malnutrition et 729 000 enfants supplémentaires âgés de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sévère, la forme la plus mortelle de la faim. Aujourd'hui, les aides humanitaires, qui sont empêchées d'entrer ou de circuler par les autorités, répètent qu'ils n'ont reçu que 5,5% de leurs besoins de financement pour faire face à la faim. On continuera de vous informer là-dessus. Sixième actu, le Parlement européen vient d'autoriser les méga-camions sur les routes des pays de l'Union européenne. Ces camions peuvent faire jusqu'à 25 mètres de long, l'équivalent de la taille d'un terrain de tennis, et 60 tonnes, soit plus de 16 tonnes de plus qu'un camion classique. L'objectif affiché, transporter plus de marchandises tout en mettant moins de camions sur les routes et donc d'économiser du carburant mais aussi moins pollués. Le truc, c'est que la majorité des routes en Europe ne sont pas du tout adaptées à des véhicules de cette ampleur. Certains s'inquiètent donc pour la sécurité routière ou encore sur la concurrence avec les transports de marchandises ferroviaires donc en train. Alors attention, cette mesure doit en tout cas encore être validée par le Conseil européen qui réunit les chefs des états membres de l'UE. On vous tiendra au courant. Septième actu, les français se marient de plus en plus tard selon une étude de l'INC publiée ce mardi. Selon l'étude, les femmes sont en moyenne âgées de 37,3 ans lors d'un mariage entre conjoints de sexe différent en 2022 contre 39,8 ans pour les hommes. Ces chiffres continuent d'augmenter depuis 2012. A noter également que le nombre de mariages en France reconnaît une légère hausse en atteignant 242 mariages en 2022 et en 2023 sans environ 10 000 de plus par an qu'avant la pandémie. Huitième actu, Emmanuel Macron s'est dit favorable à l'inscription dans le droit français du consentement en matière de viol lors d'un échange filmé avec l'association féministe Choisir la cause des femmes ce mercredi. Actuellement en France, le code pénal définit le viol comme je cite « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Mais depuis quelque temps, des voix s'élèvent pour revoir cette définition et ajouter la notion de consentement qui n'est pas mentionnée explicitement contrairement au code pénal d'autres pays comme l'Espagne. Et on finit avec cette actu assez insolite, un célèbre tueur en série français nommé Le Grelais a participé à l'émission télé « Tout le monde veut prendre sa place » en 2019 sans que personne ne le sache, c'est ce que vient de révéler le magazine Marianne. En fait, il a réussi à échapper à la police pendant plus de 35 ans. Concrètement, la police n'avait aucune idée de qui il s'agissait. Le Grelais vivait donc en liberté, il s'est marié, a eu des enfants et il a donc pu participer à l'émission de France 2 présentée par Nagui sous son vrai nom, François Vérove. Et c'est seulement en 2021, soit plus de deux ans après l'enregistrement de l'émission, son ADN ainsi qu'une lettre d'aveu ont finalement confirmé sa culpabilité après son suicide la même année à l'âge de 59 ans. Merci beaucoup Samy pour les actualités. En bref, je vous le disais, si vous avez des recommandations, des choses que vous voulez voir à changer sur ce format ou autre, vous pouvez le faire directement dans les commentaires ou alors sur Spotify. Il y a maintenant un outil qui vous permet de faire des retours si vous écoutez en podcast audio. Donc, vous pouvez faire ça. Prenez soin de vous, prenez soin d'auroche et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501